A Paris, chacun a sa méthode pour gagner le match contre la chaleur. Alors ça vous paraît être incroyable mais je vais boire de l'eau. Beaucoup d'eau ? Beaucoup d'eau, des litres et des litres. Mais avec le pic de pollution attendu aujourd'hui, les pratiques sportives sont fortement déconseillées. Je pense que ce ne sont pas de bonnes conditions pour faire un exercice physique intense. Maintenant, les organismes jeunes et en parfaite étape pourront le supporter. Mais ce ne sont pas les bonnes conditions pour faire un sport intense. Cette jeune parisienne en revanche applique l'adage aux grands mots, les grands remèdes. Les douches froides, ça marche bien. Une méthode efficace. C'est une bonne idée, ça détend. Ensuite, ça va temporairement baisser la température du corps. Et si on a très chaud, c'est une bonne idée. L'inquiétude se dirige vers les personnes âgées plus éprouvées par ces températures. Il leur est recommandé de sortir tôt le matin en cas de besoin. Puis de bien rester aux frais, volets fermés. A Paris, au plus chaud de la journée, le mercure devrait atteindre les 39 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?